Bienvenue au webinaire sur la ligne du temps du Québec de BANQ. Bon, il est 15h30, je pense qu'on va commencer. Alors, bienvenue à tous nos participants. C'est vraiment bien que vous soyez avec nous en cette presque fin d'année pour notre webinaire sur la ligne du temps du Québec. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là, mais c'est un super outil de référence en histoire du Québec et du Canada pour faire la révision à la fin d'année avec vos élèves. Donc, nous, aujourd'hui, en fait, on fait une version un peu résumée d'un atelier ou d'une formation qu'on a donnée à quelques reprises. Si vous voulez avoir accès à la présentation, je pense que vous pouvez la télécharger directement dans VIA, mais sinon, vous pouvez utiliser le code QR qui est ici ou le monurl.ca par oblique BANQ 2019. Donc, ça me fait plaisir de partager nos ressources avec vous. N'hésitez pas à les utiliser. Alors, aujourd'hui, pour le webinaire, donc, l'ordre qu'on va suivre, bon, déjà, je vais faire une présentation de la ligne du temps comme telle, donc de l'outil, comment ça fonctionne, comment on fait des recherches dans la ligne du temps. Ensuite, Maud va nous présenter deux tâches qu'on a développées en collaboration avec la Commission scolaire de Laval, particulièrement avec une enseignante, Geneviève Boulet, qui a expérimenté avec nous ces tâches-là, et avec Simon Boisier-Michaud, conseiller pédagogique en univers social. Donc, on va vous parler un peu de l'expérience de Geneviève et on va vous présenter le parcours de formation en ligne qu'on a créé avec l'outil de la ligne du temps et avec Geneviève et Simon. Donc, les ressources qu'on va vous présenter vont être disponibles dans le parcours de formation, notamment, on va vous indiquer où, quand ça sera en temps et lieu. Alors, Maud a indiqué dans le clavardage le lien vers la présentation, si ça vous intéresse. Alors, moi, je commence par vous présenter la ligne du temps du Québec. Pour plus de facilité, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran et comme ça, vous allez pouvoir suivre avec moi vraiment dans le réel site et non pas dans une présentation en diaporama. Donc, je vous partage mon écran. Donc, la ligne du temps numérique, elle a l'air de ça. Donc, au total, c'est un outil de BNQ qui comprend 371 événements actuellement. Donc, elle couvre l'histoire du Québec de 1534, donc arrivée de Jacques-Cartier. Et pour l'instant, elle s'arrête à 1945. Donc, la période de 1945 à nos jours devrait être ajoutée dans les prochains mois. Donc, c'est une ligne du temps qui est encore en construction et qui est maintenant en ligne depuis septembre de l'année dernière. Donc, comment ça fonctionne? Donc, vous voyez ici, sur la ligne du temps, ce sont les événements comme tels. Chaque événement, si j'en ouvre un, je vais en prendre un un peu au hasard, début de la publication régulière des relations des Jésuites, on peut le regarder en plus grand. Donc, chaque événement comprend toujours une iconographie qui est tirée des collections de BNQ numériques. Donc, ces iconographies-là, si on clique dessus, on va aller directement à la notice de BNQ. On a la source de l'iconographie. Ce qui est intéressant, c'est que pour chacun des événements, on a un résumé de deux à trois paragraphes. Donc, assez court, très bien fait, qui va vraiment au but. Donc, le résumé a été bien rédigé. Ensuite, on a toujours des documents d'époque. Donc, pour les profs qui cherchent des documents à utiliser en classe avec des élèves, des documents de source première, on en a ici. Les liens, si on clique dessus, vont nous amener vers les versions numérisées de BNQ. Donc, c'est vraiment utile. Et ensuite, pour en savoir plus sur ces événements-là, on a toujours des sources bibliographiques ici. Donc, pareil, si on clique, on va se retrouver dans soit une source externe, soit dans le catalogue de BNQ. Donc, c'est vraiment un outil de référence essentiel en histoire du Québec et du Canada. Et après, on peut s'envoyer soit le lien vers l'événement, le lien de partage, soit par courriel. On peut aussi se partager ça par Facebook ou par Twitter. Bon. Donc, maintenant, on voit qu'il y a énormément d'événements. Ici, j'en vois 15 à mon niveau de zoom. Je pourrais zoomer davantage pour voir davantage d'événements. Donc, on voit ici avec le petit plus et le petit moins. Ça, c'est le zoom qui me permet de voir davantage d'événements. Donc, on voit que maintenant, j'ai 82 événements visibles à ce niveau de zoom-là sur les 371. Maintenant, si je cherche un événement en particulier, ce qui est intéressant, c'est ici, on a les filtres. Donc, comment je fais pour chercher? Il y a différentes façons de le faire. Si, par exemple, je cherchais un événement qui s'est déroulé pendant la période de la Nouvelle-France, donc entre 1608 et 1760, donc j'écris mes années, je peux appliquer. On va voir que j'ai 48 événements qui sont disponibles entre 1608 et 1760. Je pourrais aller ensuite indiquer quel thème m'intéresse ou aller mettre un mot-clé. Donc, par exemple, je mets le mot « Iroquois » et je décide que ce qui m'intéresse, c'est les guerres iroquoises. Donc, j'applique. Et maintenant, j'ai 9 événements, pendant qu'ils sont de résultats de recherche, dont 3 qui sont visibles au niveau du zoom actuel. Je peux zoomer plus. Et, par exemple, l'événement « Destruction de la Huronie » par les Iroquois m'intéresse particulièrement. Je ferme mon filtre. J'agrandis mon événement. Donc, c'est pareil que tout à l'heure. On a le titre de l'événement, l'année, « Une représentation iconographique », « Trois paragraphes de résumé ». Si je cliquais, par exemple, sur la représentation iconographique, on est souvent à la recherche de nouvelles iconographies à utiliser. Il y en a plein dans la ligne du temps qui sont intéressantes. Et là, on a la représentation numérique d'une carte de 1657 qui contient beaucoup de détails, donc qui est très, très bien numérisée. Si vous voyez, là, ici, je zoom sur la carte et on voit une représentation des animaux, des Autochtones en train de chasser, etc. Donc, c'est une carte qu'on peut utiliser aisément avec des élèves en classe. Donc, voilà. C'est un petit tour d'horizon de la ligne du temps. Je pense que ça fait assez le tour. Donc, je vous montre aussi. Vous voyez en haut, ici, on a les différentes périodes du programme. Si on clique sur une de ces périodes, par exemple, 1608-1759, le texte qui est ici, c'est le texte que vous trouvez dans votre programme de formation. Donc, on voit ici que la source, c'est le ministère de l'Éducation. Donc, c'est toujours bien d'aller, le retour, de retour aux sources du programme. Et également, en haut à droite, vous voyez qu'il y a un petit espace pédagogique récit. Donc, ici, dans l'espace pédagogique, si on clique, vous allez voir, donc, les deux tâches que Baud va vous présenter dans quelques instants sont ici. Donc, il y a les liens vers les tâches, le guide de l'enseignant qui se trouvent dans la communauté. On a aussi nos autres ressources du récit et le parcours de formation est ici en lien. Donc, à partir de maintenant, je vais laisser la parole à Maud, qui va vous expliquer, donc, les tâches et je vais arrêter mon partage d'écran. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à aller soit dans le chat ou à lever la main. Alors, désolé pour ce petit contre-temps, une chance qu'on était dans le même endroit. Donc, la tâche qui concerne la séquence des événements, des rébellions, des patriotes, en fait, c'est-à-dire que c'est sûr qu'on l'a vraiment créé en collaboration avec Geneviève Goulet, donc, enseignante en secondaire 3 et 4 à la Commission scolaire de Laval. Donc, les deux tâches, on les a construites avec elles, mais aussi avec le conseiller pédagogique en univers social, Simon Boisé-Michaud. Donc, c'est vraiment, là, ces deux tâches-là ont été faites en collaboration avec eux. Claudie, peut-être que je pourrais répondre dans le clavardage, là, Sébastien, il y avait une petite question. Donc, rapidement, la tâche, on voulait vraiment que les élèves prennent contact avec les documents historiques. Donc, on suggère un dossier documentaire. Il y a, il me semble, il y a à peu près 6-7 documents. Et donc, les élèves doivent associer les documents du dossier documentaire aux événements qui sont présents dans la ligne du temps de BANQ. Donc, lorsque l'association est faite entre ces deux documents-là, là, par la suite, ils vont être capables d'analyser le document, étant donné que, bon, la ligne du temps va donner vraiment beaucoup d'informations sur l'événement, pour donc pouvoir répondre aux questions, là, de qui est-il question, quand l'événement a eu lieu, où l'événement a s'est déroulé, etc. Ensuite, dans un deuxième temps, on leur demande, là, de faire une petite analyse du document pour savoir, dans le fond, quel est son lien avec l'événement de la ligne du temps de BANQ. Et la dernière étape, là, qui est comme en grand groupe avec toute la classe, bien, on veut que les élèves soient capables vraiment de situer dans le temps, sur une ligne du temps, chacun des documents. Donc, je vous donne un exemple, là, pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair. Donc, on a décidé aussi, avec Geneviève, de faire un modelage pour le premier document. Donc, là, on voit la représentation, là, c'est l'exécution, dans le fond, on voit dans la source que c'est l'exécution à la prison de Montréal. La date a été camouflée, là, volontairement, pour que les élèves cherchent l'événement dans la ligne du temps de BANQ. Et étant donné qu'il y a quand même 371 événements dans la ligne du temps, c'est dit que ça va être un petit peu long pour eux, là, de chercher. Donc, on leur dit déjà de cibler dans les filtres, comme Claudie vous a montré tout à l'heure. Donc, on leur propose, là, de filtrer entre, il me semble, 1834 et 1840, étant donné que ça va vraiment parler, dans le fond, de la période, là, qui concerne les Patriotes. Donc, pour l'instant, lorsque les élèves voient cette iconographie-là, bon, ce qui est peut-être plus évident à soulever, je pense, là, ce serait les qui. Donc, on voit qu'il y a des gens qui sont en train de se faire pendre. Et par la suite, bon, en avant-plan, on voit deux groupes, on voit, donc, des soldats britanniques et on voit également une foule. Cependant, on ne peut pas, là, à cette étape-ci, vraiment savoir à quelle date précise l'événement a eu lieu. et c'est pourquoi on va aller associer l'iconographie à un événement précis de la ligne du temps de BANQ. Donc, comme Claudie vous l'a montré tout à l'heure, c'est ça à quoi ça ressemble. Donc, dans ce cas-ci, l'association, on s'entend, est assez simple puisqu'on a repris la même iconographie, là, pour le modelage pour que les élèves comprennent rapidement ce qu'on veut leur faire faire. Et donc, là, ils iront lire la description de l'événement. C'est ce qui va les aider à mieux comprendre l'iconographie. Et, donc, là, on leur propose, bon, une petite clé de réponse. Donc, qui, maintenant, grâce au texte, on sait que c'est les douze patriotes, dont Chevalier de Lorignier. On sait même plus précisément que ça se déroule à la prison au pied du courant à Montréal. Donc, on peut résumer brièvement l'événement. Et, finalement, l'analyse du document, c'est juste pour aller plus loin, c'est de comprendre dans quel contexte s'insère ce document précis, donc cette iconographie. Donc, dans ce cas-là, c'est de dire que, bon, l'image, ça représente l'exécution par pendaison de six patriotes. Et s'ils veulent ajouter, bon, des détails sur l'iconographie. Donc, ça, c'est l'exemple qu'on propose en modelage. Peut-être vous donner un deuxième exemple pour cette tâche-là. Donc, le document numéro 2, on a plutôt mis, dans le fond, la citation des 92 résolutions. Et donc, là, ils doivent aller trouver dans la ligne du temps l'événement des 92 résolutions. On l'a vécu, donc, en classe avec les élèves et les élèves n'avaient pas vu encore la matière concernant les rébellions des patriotes. Je vous dirais que ça s'est vraiment fait très bien, même assez rapidement. Ils ont compris le fonctionnement de la ligne du temps. Tout s'est bien déroulé. Et donc, pour terminer, pour clore, en groupe classe, Geneviève est venue replacer en ordre chronologique, dans le fond, chacun des événements de chacun des documents. Et, bon, en faisant, dans le fond, aussi référence à ce qui entraînait quoi. Donc, ça, c'était, dans le fond, le schéma global pour venir placer en ordre chronologique chacun des événements importants des rébellions des patriotes. Voilà pour la table de la tâche de 3e secondaire. Est-ce que vous avez des questions pour la tâche de 3e secondaire? Je vais vous laisser quelques secondes pour réagir. Pas de questions. Donc, je continue rapidement avec la tâche de 4e secondaire. dans ce cas-ci, ça s'est fait à peu près à ce temps-ci de l'année. Geneviève, elle voulait une tâche pour réviser la période de 1896 à 1945 avec ses élèves, étant donné, bon, que ça a daté un peu, là, il avait vu cette période-là au début de l'année. Donc, on a également réfléchi à comment associer des documents historiques à des événements de la ligne du temps de BNQ, mais cette fois-ci, ce qui nous importait le plus, c'était par la suite que les élèves soient capables de faire des sous-périodes, dans le fond, avec leur ligne du temps. Donc, on leur a demandé, c'est intéressant, là, de leur demander pourquoi on étudiait la période de 1896 à 1945, de comprendre, dans le fond, en quoi 1896 est un point tournant. 1945, c'était un petit peu plus évident, là, étant donné que, bon, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, les élèves le savaient, je pense, plus aisément. Mais 1896, on sentait, là, que c'était peut-être un petit peu plus loin dans leur mémoire, donc on est venu, là, réactiver le tout avec la tâche. Donc, la différence en ce qui concerne le dossier documentaire pour cette tâche-là, c'est qu'on est allé chercher des unes de journaux. Donc, encore une fois, on a fait, bon, un exemple. Donc, le document 1, comme vous voyez, en ce moment, c'est la une du journal. Là, j'ai pas la... Je pense qu'on avait comme semi-camoufler la date, encore une fois, volontairement. Donc, bon, on voit le grand titre, le Québec refuse à une forte majorité de dégager M. King. Et le sous-titre, qui est aussi important, dans le reste du Canada, les conscriptionnistes l'emportent. Donc, grâce, encore une fois, à la ligne du temps, là, de BANQ, on pouvait venir associer la une de journal au plébiscite sur la conscription. On demande, à ce moment-là, aux élèves, de cocher quels sont les aspects de société qui représentent le mieux cet événement-là et d'inscrire la date pour, encore une fois, être capable de les placer par la suite en ordre chronologique pour aller faire la sous-périodisation. Donc, j'ai mis un autre exemple, une une qu'on trouvait particulièrement belle, donc, lors de la victoire de Laurier, donc, en 1896. Donc, les élèves doivent associer cette une de journal à l'événement, là, dans la ligne du temps de BANQ. Et finalement, bon, j'ai mis l'exemple d'un résultat à la toute fin, là, quand on place les événements sur une ligne du temps avec peut-être quelques images, ce que ça donne. Donc, on est allé vraiment chercher des événements qui caractérisent la période de 1896 à 1945, puis on a essayé, aussi, il y avait un souci, là, d'aller toucher plusieurs aspects de société. Donc, c'était une manière de réviser la période de 1896 à 1945 pendant la fin de l'année, là, avec les élèves de 4e secondaire. Donc, si jamais ça vous tente de voir comment ça s'est passé dans la classe de Geneviève, sur le site campus.récis.qc.ca, je vais vous mettre le lien dans le clavardage, mais donc, on est allé filmer dans la classe de Geneviève pour que, justement, pour que vous voyez comment ça se passe en classe, travailler avec la ligne du temps du Québec de BANQ. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, merci Claudie, des questions par rapport aux deux exemples que je vous ai donnés. Sinon, peut-être que vous avez en tête d'autres utilités, d'autres usages pédagogiques de la ligne du temps. Je pense qu'entre autres, quand on est en train de monter des dossiers documentaires, je pense que ça peut être un endroit où est-ce qu'on peut commencer à chercher des documents. Comme Claudie le disait tout à l'heure, les événements sont vraiment bien résumés, donc c'est assez succinct. Je pense que c'est pour un public de secondaire 3 ou 4, ça s'y prête très bien. Et surtout pour la Nouvelle-France, les cartes sont magnifiques et elles sont déjà bien placées dans la ligne du temps. Donc, pour l'instant, pas de questions? Je continue. Donc, peut-être vous dire qu'il existe aussi d'autres parcours de formation sur Campus.récis, .qc.ca Donc là, aujourd'hui, on parlait de la ligne du temps, mais il y en a également, bon, sur les jeux sérieux, sur les questionnaires interactifs, sur la réalité virtuelle, la cartographie numérique ou encore sur le croquinote. Donc, si jamais ça vous intéresse, tout ça est disponible sur campus.récis.qc.ca Donc, un petit résumé, dans le fond, pour le parcours sur campus, on trouve intéressant de venir débuter avec peut-être une assise un peu plus théorique. Donc, on a Marie-Claude Larouche qui a participé un peu aussi au projet, donc, qui nous explique comment, pourquoi c'est important d'utiliser des sources dans le cours d'histoire. On a la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure avec Geneviève. Les liens pour les tâches sont également sur campus, mais sont aussi directement disponibles lorsque vous allez sur la ligne du temps du Québec. Et finalement, si jamais vous avez des doutes sur comment fonctionne la ligne du temps, on a réalisé une courte vidéo qui montre, dans le fond, les fonctions principales de la ligne du temps. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les deux, merci Claudine, pour aller voir le parcours de formation. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Est-ce que vous avez des questions? On peut aussi glisser un mot sur « Réviser avec BANQ ». Donc, surtout pour le contenu de troisième secondaire, entre autres, avec Jean-François Palomino, on a fait certaines vidéos, des capsules. Donc, on a deux examens qui sont faits sous la forme de questionnaires interactifs. Et celui, je me rappelle, pour les contenus de troisième secondaire, a été réalisé vraiment avec les documents de BANQ. Donc, si ça vous intéresse, dans ce cas-là, le lien court, c'est baroblique BANQ. Ah, super! Jean-François nous indique, là, donc, que si ça vous intéresse, que vous avez d'autres idées d'utilisation de la ligne du temps, bien, que ça serait peut-être intéressant, là, de communiquer avec, soit Jean-François, j'imagine, ou avec nous aussi, on fera le lien. Ah, bonne question, Judith, donc, c'est une question sur les droits des documents. Peut-être que Jean-François, tu pourrais répondre. Si tu veux, tu peux toujours ouvrir, je ne sais pas si tu as accès à un micro, des fois, c'est plus simple de parler de vive voix. Je pense que l'important, en fait, c'est de se dire qu'on veut travailler avec des sources primaires le plus possible avec nos élèves, donc, oui, on a les petits textes de résumé qui sont des sources secondaires, mais à la suite de ces textes-là, comme Claudie vous a montré tout à l'heure, donc, on peut avoir accès super facilement aux vrais extraits de sources primaires. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, donc, vous allez identifier les droits à l'automne. Super. Donc, peut-être en conclusion, je vous redonne les informations utiles, donc, pour avoir accès à la présentation d'aujourd'hui, c'est monurl.ca baroblique BANQ 2019. Sinon, bon, pour accéder à la ligne du temps de BANQ, bon, c'est sûr, vous pouvez écrire ligne du temps du Québec de BANQ dans Google, ou encore, vous pouvez aller, donc, sur numérique point BANQ point QC point CA baroblique ligne du temps. Et pour tous les parcours du récit de l'univers social, on les retrouve sur restus.qc.ca baroblique parcours. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, des idées, des suggestions. Merci d'avoir été présents avec nous. Merci, Jean-François, d'avoir été là. Oui, à la prochaine. J'imagine qu'on essaiera de créer un autre calendrier de webinaire pour l'année prochaine, étant donné que c'était notre dernier webinaire de l'année scolaire. Sous-titres par Jérémy Diaz